Salut les boucs addicts et bienvenue sur Book&Cook, la chaîne qui te propose un livre et la gourmandise à laquelle elle m'a fait penser. Aujourd'hui je ne te présente pas un livre, pas deux livres, mais trois livres ! Wouah ! C'est spécialement gars ! Ceci est réalisé sans trucage. La fille que vous venez de voir est réellement cinglée ou accro aux livres. Ce qui, dans le langage des libre-boires, veut sensiblement dire la même chose. Ça va être bien hein ! C'est bon ? Alors avant de vous présenter la sélection, je vais commencer par m'excuser pour la prononciation en japonais, parce qu'à mon avis ça va être l'hécatombe ! Pour ce spécial manga, j'ai choisi trois mangas totalement différents, donc ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. On débute tout de suite avec le premier tome de L'Île Infernale, de Yuzuke Oshiai, édité chez Komikou. Je vous l'avais dit, la prononciation ça va être mortelle. Alors ce manga, comme les trois autres d'ailleurs, est arrangé dans la catégorie CNN, qui cible plutôt les jeunes adultes. Alors ce manga est constitué de trois tomes, donc pour ceux qui n'ont pas envie de s'aventurer dans un manga en 150 tomes, c'est parfait pour vous. C'est bien beau mais ça raconte quoi ma petite dame ? Alors attention, accroche-toi bien parce que ça va te dépoter hein ! Dans un monde futur, le Japon a aboli la peine de mort par une peine ultime, l'exil des prisonniers sur des îles coupées de tout. Les criminels, selon la gravité de leurs crimes, sont exilés sur des îles plus ou moins au large du Japon. C'est ce qui arrive à Ei Mikoshiba, qui s'est fait intentionnellement condamner. Mais pourquoi ? Son but est de retrouver l'assassin de sa famille. Sombre histoire de vengeance ! Véritable enfer, l'île est une jungle humaine où les prisonniers livrent à eux-mêmes, donc, usent de violences pour grimper une espèce d'échelle sociale dans la société dans laquelle ils grandissent, ils bâtissent. Hé, va-t-il s'adapter à son nouvel environnement ? Va-t-il mener à bien sa vengeance ? Eh bien, pour le savoir, je t'invite à lire L'Île Infernale ! Alors, comme vous pouvez vous en douter, ce manga est assez violent, mais tout de même abordable. Alors, au niveau du coup de crayon, c'est parfois un peu grossier, donc c'est pas trop mon genre de prédilection. Toutefois, le scénario est super bien mené, il y a beaucoup d'action, le suspense est à son comble, c'est haletant. Bref, on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Second manga ! Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, édité chez Akata. Ah, désolée pour la prononciation, j'ai honte. Toujours dans la catégorie CNN, le mari de mon frère, ce manga est lisable à partir de 14 ans, décliné en 4 volumes pour l'instant, et traite d'un sujet très actuel, l'homosexualité. Le pitch ! Alors, Yaishi élève seule sa fille, mais son quotidien va être bouleversé par l'arrivée de Mike Flanagan. Canadien, celui-ci n'est autre que le mari du frère de Yaishi, frère jumeau. Suite au décès de son mari, Mike Flanagan se rend donc au Japon pour y effectuer un voyage identitaire dans la patrie de son amoureux. Yaishi accueille donc chez lui, avec réticence, ce beau frère homosexuel dont il ne connaît absolument rien, et vis-à-vis de qui il ne sait comment se comporter. Mais le regard enfantin de Kana, la fille de Yaishi, qui elle pose beaucoup de questions, qui essaie de comprendre ce qu'est l'homosexualité, va faire évoluer la perception de son père. Alors, vous l'aurez compris, c'est un manga sensible, touchant et drôle également. Il permet d'éveiller les consciences, c'est un manga bienveillant, tolérant et qui balaie tous les préjugés. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que l'auteur a l'habitude d'illustrer, de scénariser des mangas homo-érotiques, et qu'il change cette fois-ci de registre pour traiter le thème de l'homosexualité sous un prisme social. J'en connais certains qui devraient lire ce manga ! Dernier manga, mais pas les moindres ! Bon, celui-ci, j'avoue, c'est mon chouchou, c'est l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, édité chez Pika. Toujours dans la catégorie des CNN, ce manga lisable à partir de 12 ans est, pour l'instant, décliné en 5 volumes. Allez, vite, je viendrai trop de l'histoire ! Coco, une petite fille qui est attirée par la magie, mais qui est malheureusement réservée aux sorciers de naissance, se voit vivre une vie paisible dans un petit village auprès de sa maman. Mais un jour, Coco rencontre un sorcier et assiste à un jeté de sort, chose totalement interdite pour une banale jeune fille comme elle. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaie de l'imiter. Évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Malheureusement, elle va créer un incident en usant d'une magie interdite. Prise alors sous l'aile du gentil sorcier, elle va devenir une de ses apprentis. C'est parti pour l'aventure ! Alors j'ai découvert ce manga lors des 48 heures de la BD l'année dernière pour la modique somme de 2€. Alors c'est quoi les 48 heures de la BD ? C'est un événement qui se déroule généralement au mois d'avril et qui a pour but de démocratiser la lecture en proposant une série d'ouvrages à petit prix. Pour parler du manga, il s'agit d'une fantaisie médiévale au graphisme formidable avec un jeu d'ombre et de lumière vraiment fantastique, magnifique, que je ne peux que vous recommander. Ça parle de magie, d'apprentissage, ça parle aussi de concurrence puisque Coco va avoir de la concurrence au niveau des apprentis, notamment Agathe qui n'apprécie pas tellement la différence de Coco. Ce manga aborde donc les thèmes de la communauté et de la rivalité, mais toujours avec bienveillance. Lisez-le, c'est vachement bien ! Si, 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 c'est vrai, c'est vachement bien ! La gourmandise ! Qui dit manga dit dessert japonais. Alors j'avoue, je ne suis pas du tout une experte, mais j'ai fait ma petite recherche et j'ai fait un choix. Pour l'île infernale, mon choix s'est porté sur le Daifuku, qui veut dire chance en japonais et croyez-moi, les prisonniers en auront bien besoin. C'est un petit gâteau rond de différentes couleurs, composé de pâtes de haricots rouges et enrobés d'une couche de riz gluant. Pour le mari de mon frère, ce sera les célèbres dorayaki. Vous savez, ce sont des pancakes fourrés de pâtes de haricots rouges qui m'ont fait penser à la douce enfance du personnage de Kana. Pour l'atelier du sorcier, ce sera le cheese cake japonais qui est efficace puisqu'il ne nous faut que trois ingrédients. des oeufs, du chocolat et de la cream cheese, ce qui va lui donner cet aspect moelleux et aérien, à l'image du manga. Si toi aussi tu as toujours la dalle de livres et de gourmandises, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou de mettre un petit like et de faire un petit tour sur le blog pour découvrir de nouveaux livres et de nouvelles gourmandises. C'est tout mangé. C'est trop bon. Pour conclure cette vidéo, je voudrais remercier les auteurs et les libraires qui, pendant ce confinement, nous font toujours voyager et rêver. Alors merci beaucoup. Merci de penser à nous. Merci, merci, merci. À la vôtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada